C'était un programme très attendu, celui du plan national de l'eau. Il a été examiné aujourd'hui lors de la réunion de la commission interministérielle de l'eau qui s'est tenue sous la présidence du chef du gouvernement, Abdelileh Benkirane, l'occasion d'exposer chez les grandes orientations de la politique hydrique marocaine. Le projet a été élaboré en collaboration avec les départements ministériels concernés. Il définit les priorités et les actions concrètes à mettre en place pour dépasser la baisse des ressources hydriques. Une crise hydrique causée par des phénomènes extrêmes comme la sécheresse ou les inondations sous l'effet des changements climatiques, on note également l'épuisement des ressources en eau souterraine ainsi que le recul de la capacité de stockage des barrages. Par bonheur, cette année a été pluvieuse et cela a permis de combler le déficit de certaines régions. C'est pour cela que la gouvernance et la bonne gestion des ressources hydriques sont des points essentiels du futur plan. Un plan qui prévoit d'investir près de 191 milliards de dirhams à l'horizon 2030. Cette année, les indicateurs sont tout de même en vert puisque le taux de remplissage des barrages a connu une amélioration considérable passant de 56 à 73%.